Juillet et août, ça va être une période estivale qui peut être très 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 glissante pour les musulmans. Je connais énormément de musulmans durant cette période-là qui ont quitté l'islam, qui se sont mis à fumer, qui se sont mis à fourniquer, qui se sont mis à dealer, qui se sont mis à voler, qui ont commis les pires péchés durant cette période estivale-là. Il n'y a pas de vacances en réalité en islam. Il n'y a pas de repos en réalité en islam. Il n'y a même pas de repos. Si nous examinons, si nous analysons la vie du prophète Mohamed, la vie des khulafats rachidines, la vie de tous les musulmans qui nous ont précédés, de la dynastie du messager, jusqu'au dernier empire musulman qui est l'empire ottoman, de cette période-là jusqu'à 1922, les musulmans ne connaissaient pas quelque chose qui s'appelle les vacances. Juillet et août, ça va être une période estivale qui peut être très 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 glissante pour les musulmans. Je connais énormément de musulmans durant cette période-là qui ont quitté l'islam, qui se sont mis à fumer, qui se sont mis à fourniquer, qui se sont mis à dealer, qui se sont mis à voler, qui ont commis les pires péchés durant cette période estivale-là. Il n'y a pas de vacances en réalité en islam. Il n'y a pas de repos en réalité en islam. Il n'y a même pas de congé payé en islam. La vie du musulman, je ne te parle pas de ta vie professionnelle. Je ne te parle pas de ta relation extérieure, je te parle de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et en tant que musulman. En réalité, nous, en tant que musulmans, on n'a pas de repos. Parce que si on s'amène à prendre ce plaisir-là, soit disons de se reposer, de tout délaisser, qu'est-ce que nous risquons de faire ? Tout simplement de fléchir, d'échouer dans cette vie-là. C'est pour ça que le musulman, il redouble sa vigilance. Et que malheureusement, en ce moment, vous avez des personnes qui ont déjà pris les vacances, il y en a qui vont prendre des vacances, et leur intention, elle diffère chacun de l'autre. Certaines personnes, leur intention, elle est « saleha ». Vous avez des personnes, pendant 11 mois, elles se sont serrées la ceinture pour mettre 5 000, 10 000, 15 000 euros de côté, pour pouvoir les dépenser pendant un mois et se faire plaisir. Et oui, parce qu'on vit dans une société qui nous appelle à tout simplement produire un maximum. On produit pendant 11 mois, et tout ce que nous avons produit, on va le consommer en l'espace de un mois. Très bien. Islamiquement parlant, il n'y a pas de mal à consommer. Mais malencontreusement, cette consommation, la plupart des musulmans, elle se dirige vers où ? Elle se dirige vers les « a'mal saliha » ou est-ce qu'elle se dirige vers ces œuvres qui, quelque part, sont en contradiction avec ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. Et nous, en réalité, au fond de nous, on pense que ce qu'on fait, c'est bien, on le mérite. Parce qu'on a galéré pendant 11 mois. Et que, quelque part, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal à ce que le musulman, il désobéisse de temps en temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, on se rattrapera plus tard. Et c'est cette façon-là, malheureusement, qu'énormément de musulmans réfléchissent. Et quelque part, vouloir, soi-disant, assouvir ses besoins dans cette dunia. Ce n'est pas une façon de s'éloigner de l'akhirat. Parce que le musulman, en réalité, lorsqu'il pense au repos, son seul repos, il est où ? Il est fait l'akhirat. Si tu dois prendre des congés payés, si tu dois prendre des vacances, c'est dans l'akhirat. Et c'est pour cela qu'Ibn Qaym al-Jawzi, radiyallahu anhu, rahmatullahu alayhi, disait que la perte de temps est pire que la mort. Parce que la perte de temps, elle te sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle te sépare du jour dernier. Alors que la mort, elle va simplement te séparer des gens que tu es, mais de cette dunia. Et si on médite réellement, est-ce que nous avons réellement besoin de ces vacances-là en tant que musulmans ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de souffler ? Allah subhanahu wa ta'ala, si vous regardez dans le Coran, lorsqu'il nous parle du repos, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et c'est lui qui a fait de cette nuit-là une sorte de couverture. Pourquoi il en a fait une sorte de couverture ? Afin de vous inciter à dormir. Pourquoi dormir ? Tout simplement dans le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous offre un sommeil. Et oui, le sommeil, ces 8, 9, 10 heures qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous offre tous les jours, c'est un sommeil. Et ce sommeil, quelle est sa finalité ? Dans le but de se reposer. Donc en réalité, nous, nos vacances, nos repos, on les vit tous les jours. Le musulman, il a toujours, dans sa journée, 6 heures, 7 heures, 8 heures, il y en a c'est 10, 12 heures. Mais vous avez ces heures-là dans lesquelles on se repose en réalité. Et que le musulman, il est toujours actif. Et que le musulman, il pense toujours à l'akhira. Parce que si on commence à rentrer dans cette zone de confort, que oui, je peux me reposer, oui, j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela, comme elle nous le dit que cette société, quelque part on est en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important de changer cette notion-là. Et que nous aussi, si demain on est amené à rentrer dans cet âge-là de la retraite, en réalité le musulman, est-ce qu'il prend réellement une retraite ? Le musulman, sa retraite, elle est où ? Elle fait l'akhira. Donc vous voyez, toutes ces notions aujourd'hui, contemporaines dans lesquelles on vit, en réalité, quelque part, elles ont été prises de l'aspect religieux, mais sous une autre facette. Et quelque part, ça nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du temps, c'est quelque chose de très très important. Si vous regardez le Qur'an, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ses créations, et parfois il jure par le temps, par la matinée, donc des indicateurs temporels. Il jure par la nuit, il jure par le jour levant. Tout cela pour nous dire que le temps est très très important. Et vous connaissez tous la surat wal-asar. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il jure par le asar, que vous êtes tous dans la perdition. Ici, c'est un complément circonstanciel de temps et à la fois d'espace. Peu importe ta situation, tu es dans la perdition. Tu es en train d'échouer. Seulement quatre catégories de personnes. Ceux qu'ils ont cru, et qui ont cru complètement. Et ceux qui ont œuvré, qui ont fait des œuvres, qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui se recommandent mutuellement dans la vérité et dans l'endurance. Donc ce que nous faisons à travers cette route-bas, nous, c'est, on se recommande mutuellement sur la vérité, et aussi à patienter, à endurer. Parce qu'on vit là en ce moment. Pourquoi ? Parce que c'était tout simplement un temps, un temps de répit, un temps soi-disant de repos. Vous voyez, cette fausse notion du repos. Un temps vide. Et c'est de là où nous vient le terme vacances. Vacances, ça vient du terme en mot latin vacar, qui veut dire tout simplement vider son temps, être disposé à ne rien faire. Et en réalité, le musulman, il n'est pas comme ça. Le musulman, il est toujours actif. Le musulman, il est toujours utile. Donc vous voyez, on voit que cette notion-là, elle est en contradiction avec nos préceptes et nos valeurs. Et que le musulman, durant cette période-là, il doit organiser son temps. Certes, alhamdoulilah, on vit dans une société qui nous permet d'avoir 4 jours de congé de pays, ainsi de suite. C'est niaima. Maintenant, ce mois-là, ou ces deux mois-là, comment est-ce que tu vas en bénéficier ? Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as un programme ? Toi qui disais, j'aimerais tellement prier Salat al-Fajr, mais avec le travail, j'aimerais tellement prier, mais toutes tes prières à la mosquée, mais tu sais, avec le travail, c'est difficile. Maintenant, tu as cette période-là de vacances. Est-ce que tu effectues ces 5 prières à la mosquée ? Est-ce que tu pries Salat al-Fajr à la mosquée ? Est-ce que vous savez que Fatima, un jour, elle voulait prendre une grâce matinée. Et le messager, il passe à côté d'elle, et avec son pied, il la réveille légèrement. Il lui dit, réveille-toi Fatima, est-ce que tu sais que c'est une période de bénédiction, le matin, c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il distribue toutes les subsistances entre le moment du Fajr et le moment du Shuruk. À ce moment-là, si tu es présent, avec un cœur sain, Allah subhanahu wa ta'ala, il déverse toutes sortes de subsistances. Mais toi, tu es en train de ronfler. Tu es en train de ronfler parce que tu as passé toute la nuit sur les réseaux sociaux, tu as passé toute la nuit sur les lives. Et le pire, vous savez, c'est quoi ? C'est que ce téléphone, il témoignera contre nous du temps passé devant l'écran. Chaque téléphone témoignera contre toi, même si tu essayes de mentir. Alhamdoulilah, on a les anges qui viennent témoigner. Même ce téléphone, il va témoigner contre toi. Le nombre d'heures que tu as passé devant l'écran bêtement à consommer du contenu. Alors que normalement, ce temps-là, tu dois l'utiliser de façon très très bénéfique. Normalement, tous les musulmans devraient connaître le Coran. On a deux mois de vacances. Tous les enfants, deux mois de vacances. Même le plus nul des plus nuls, il peut mémoriser deux chismes par mois. Pardon, deux chismes durant tout l'été. Du chismes, deux chismes en 10, 15, 20 ans. Tu as fini le Coran normalement. Mais il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas d'action. Nous, on nous a appris tout simplement la productivité industrielle, la productivité commerciale, toutes ces choses. Mais la productivité spirituelle. Pourquoi on ne nous enseigne pas ça ? Pourquoi nos parents ne nous apprennent pas à être productifs spirituellement ? Gère ton temps. Tu dois ramasser un maximum de hassanat. Pourquoi on ne parle pas comme ça à nos enfants ? Hé toi, réveille-toi, il y a plein de hassanat à ton fils à prendre. Pourquoi tu dors ? En revanche, on dit, réveille-toi, elle va trouver un travail. Ton collègue, il fait 4000 euros par mois. L'autre, il a déjà construit sa maison. Ainsi de suite. On a ce discours-là. Mais le discours vers l'akhirat, malheureusement, on ne l'a pas. Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, nous dit que chaque jour nouveau créé, il est pour toi. Il est pour toi. Chaque jour nouveau créé, il est pour toi. Et qu'est-ce qu'il te dit ce jour-là ? Il te dit, approvisionne-toi auprès de moi. Approvisionne-toi auprès de moi en termes de quoi ? En termes d'œuvres pieuses. Parce que ce jour-là que tu es en train de vivre, jamais, il est irréversible. Il est irrévocable. Il est immuable. Ce jour que tu es en train de vivre, impossible de le rattraper. Impossible de le modifier. Aujourd'hui, les gens peuvent modifier leur corps, peuvent modifier leur nom, leur prénom, peuvent même changer de religion. Tu peux tout changer dans cette vie. Tout, tu peux changer. Sauf une seule chose, le temps. Le temps, il est irréversible. Et Hassan al-Basri, il le dit, et le temps te dira, tu m'as perdu aujourd'hui, on se retrouve le jour du jugement. On se retrouve le jour de la résurrection. Et dans un autre hadith, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, personne ne bougera un pouce le jour du rassemblement général. Pas le rassemblement national, le rassemblement général. Durant ce jour-là, personne ne bougera un pouce jusqu'à qu'il soit questionné sur des points essentiels. Tu vas te questionner sur ta vie. Comment est-ce qu'elle s'est déroulée ? Ta jeunesse, comment est-ce que tu l'as utilisée ? Ta force, comment est-ce que tu l'as utilisée aussi ? Ton argent, ce que tu as gagné, comment tu l'as acquis, comment est-ce que tu l'as dépensée ? Tu seras questionné sur tout cela. Un autre hadith, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, Deux bienfaits dans lesquels les musulmans vivent, mais ils sont trompés par ces bienfaits. Vous vous rendez compte ? C'est contradictoire quelque part. Tu vis dans une ni'ma, mais cette ni'ma, quelque part, elle te trompe. Quelles sont ces deux ni'ma dans lesquels nous vivons ? La ni'ma du temps, le temps, et plus précisément le temps libre et la santé. Combien d'entre nous qui ont la trentaine, la quarantaine ? Ah, si j'avais du temps, j'aurais mémorisé le Qur'an. Si j'avais du temps, j'avais fait ceci. Si j'avais du temps, j'aurais appris la langue arabe. On entend souvent cette phrase, si j'avais du temps, je me serais investi dans ceci, dans cela, et ainsi de suite. Mais malheureusement, parfois, même si on dit cela, notre cœur n'est pas en conformité. Parce que même quand on a du temps, la preuve, regardez, vous avez, la plupart d'entre vous, peut-être, deux mois, un mois de temps. Qu'est-ce que vous allez effectuer durant cette période-là ? Durant cette période-là, malheureusement, énormément de musulmans vont mal l'utiliser. Ils vont même propager le vice. Et ça, vous allez le voir. Il y a même aujourd'hui des musulmans qui ne veulent plus habiter avec des musulmans, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que c'est une période estivale. On va entendre énormément de musique, les gens ne dansent pas la nuit, les gens fument, ils bloquent l'entrée, ils bloquent la route. Voilà. Comment est-ce qu'on représente cette période estivale ? Et c'est là où, normalement, je vous dis, on doit mutuellement, mutuellement, se conseiller sur la vérité. Donc, ça va être une période pour toi aussi, de faire la dawa. Parce que tu es responsable, quelque part, de faire la dawa de tes voisins, de faire la dawa dans ton quartier. Que c'est une période estivale, qu'il faut faire attention, que, voilà, c'est une période où il faut vraiment être utile. Et, bien sûr, patienter mutuellement, à travers l'endurance, à travers le sabre. Vous allez, certaines personnes vont mal se comporter avec vous. Il va falloir être patient. Il va falloir donner le meilleur des exemples. Car, sinon, vous savez, c'est une période où il y a énormément de crimes. C'est une période où les gens boivent énormément d'alcool, consomment énormément de drogue. Donc, ça peut être très, très dangereux pour nous, en tant que musulmans. C'est une période aussi où il y a énormément d'accidents. Alors que, normalement, c'est une période où on devrait revenir tous vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que, durant ces 11 mois, on était loin. On était loin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais, malheureusement, je vous ai dit, on n'arrive pas encore à discerner cette notion dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans cette société, qui veut tout simplement toujours nous pousser à plus produire et à plus consommer. Et que, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va nous questionner sur chaque minute, sur chaque seconde. La période de vie du musulman, comme il nous a mentionné, c'est entre 60 et 65 ans. Ce qui fait à peu près 25 000 jours. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas Abdullah ou Rashid ou Malika. Tu es tout simplement un chiffre. 25 000 jours. Chaque jour, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va te questionner. Qu'est-ce que t'as fait tel jour ? 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 Chaque jour, tu seras questionné. Donc, toi, tu te dis, toi, tu te réveilles le matin, normal. Mais en vérité, ce jour, il est soit pour toi, soit il est contre toi. Et c'est pour ça qu'on fait une invocation. Oh Allah, si le fait d'être vivant pour moi est encore une ni'ma, ramonge-moi. Ramonge-moi. Rajoute-moi des jours. Mais si pour moi, le fait d'être vivant, c'est un châtiment pour moi, je ne veux plus vivre. Parce que toi, toi, tu ne t'en rends pas compte. Mais imagine-toi le jour du jugement. Tu as vécu 25 000 jours. Tu as vécu 20 000, tu étais un bon musulman. Et ces 5 000 derniers jours de ta vie, tu étais loin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu aurais demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala ? Oh Allah, si au moins, j'étais décédé, on va être un millième jour. Et ne pas rester ces 5 000 jours où je suis en train encore de faire du mal. Donc, c'est pour ça qu'on doit surveiller nos actes. On doit surveiller notre temps. Parce qu'il y a deux types de temps, l'aïbalik fikoum. Il y a ce temps, on va dire, qui est plus ou moins physique. C'est ce chronomètre qu'on voit là dès maintenant, les minutes, les secondes qui défilent. C'est un temps, en réalité, qui nous est imposé. Mais il y a aussi un temps subjectif. C'est-à-dire, ce temps que toi-même, tu vas relativiser. C'est toi qui dis à ce moment-là, j'ai passé un bon moment ou j'ai passé un mauvais moment. En ce moment, je suis en train de galérer. En ce moment, je suis en train de passer un sale moment. Tu vois, c'est toi qui vas te donner la notion du temps que tu vis en ce moment. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais ? Mais en vérité, tu te trompes. Tu dois regarder ton temps s'il est en conformité avec les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala ou s'il est en contradiction avec les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois regarder ton temps s'il est optimisé. Si ta production spirituelle, est-ce qu'elle est halal ou est-ce qu'elle est haram ? Parce que le jour du jeûne, c'est ça qu'on va te questionner. On ne va pas te dire si tu as fait de bonnes ou mauvaises actions, selon ta compréhension de temps. On va te mettre dans une balance du halal et du haram. Donc redouble tes efforts, surtout durant cette période. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éveille nos cœurs, qu'il éveille nos consciences.